Et salut mes très chers séducteurs et séductrices désireux de faire de belles rencontres sur internet. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à la question suivante. Quel site de rencontre fiable et sérieux ? Choisir les yeux fermés. Parce qu'effectivement vous savez qu'il existe une tonne de sites de rencontres sur internet. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous dévoiler les meilleurs sites de rencontres. Donc ce sont des sites de rencontres fiables sur lesquels vous pouvez vous inscrire les yeux fermés. Je les utilise au quotidien, je les ai testés pendant plusieurs années. Et je peux vous dire que sur ces sites de rencontres, on peut réellement obtenir de vrais résultats. Donc obtenir beaucoup de matchs et obtenir beaucoup de rendez-vous. Donc le tout premier site fiable sur lequel s'inscrire les yeux fermés, c'est bien évidemment Mythique. Alors Mythique, vous avez vu des pubs sur internet, des pubs à la télé. Mythique, c'est un site de rencontres qui existe depuis plusieurs années. Qui a été racheté d'ailleurs par le groupe Match. Donc le groupe Match, ça fait partie de la maison mère IAC. IAC, c'est une grosse société qui détient plusieurs grosses entreprises. Dont Match. Et donc Match est un groupe qui détient Mythique. Donc le groupe Mythique qui détient Tinder, qui détient OkCupid, etc. Et donc Mythique, c'est vraiment un site de rencontres fiable sur lequel vous pouvez vous inscrire les yeux fermés. Et qui va vous permettre de rencontrer des célibataires qui ont un seul et unique objectif, de rencontrer l'amour. Donc sous-entendu de se mettre en couple. Donc vous voyez ici que je suis inscrit sur Mythique, un mode gratuit. Je vous ai mis tous les liens vers les sites de rencontres fiables en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur l'un de ces liens, ou sur tous les liens d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Vous cliquez donc sur le site de rencontres qui vous intéresse, vous vous inscrivez, et ensuite vous allez regarder tous mes conseils présents sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, parce que sur ma chaîne YouTube, je vous ai dévoilé énormément de conseils pour optimiser vos rencontres sur Internet. Et donc plus particulièrement sur Mythique. Mais je vais bien sûr faire d'autres vidéos dans le futur qui vous parleront des autres sites et applications de rencontres. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Bref, toujours est-il que là actuellement je suis inscrit sur Mythique. Que Mythique, c'est un site de rencontres sérieux et fiable, sur lequel vous allez pouvoir rencontrer des personnes sérieuses. Donc là vraiment, si vous voulez rencontrer l'amour, si vous voulez vous mettre en couple, inscrivez-vous sur Mythique. Ensuite, on a également Disons Demain. Donc Disons Demain, ça fait également partie du groupe Mythique. Mais Disons Demain, bien que ça ressemble énormément, vous voyez, au site Mythique, Disons Demain, c'est vraiment fait pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Donc si vous avez plus de 50 ans et que vous recherchez l'amour, ou tout du moins vous mettre en couple, et bien inscrivez-vous sur Disons Demain. Alors Disons Demain, c'est un site qui a été créé quelques années après Mythique. Et si vous voulez, Disons Demain, ça s'appelle HowTime Outre-Atlantique. Et donc sachant que Outre-Atlantique, le site fonctionnait extrêmement bien, ils ont décidé de l'ajouter en France. Et ce qui a donné Disons Demain, tout simplement. Donc Disons Demain, voilà. C'est un site de rencontres très sérieux pour les plus de 50 ans. Maintenant, si vous recherchez pas spécialement l'amour, si vous voulez simplement des rencontres sans lendemain, et bien vous avez ce qu'il faut avec Tinder. Voilà, toujours le groupe Match. C'est un site de rencontres, on va dire, plus fait pour les gens qui ont entre, disons, 20 et 35 ans. Donc si vous êtes dans cet autre enjeu d'âge, moi je vous invite fortement à vous inscrire sur Tinder pour faire des rencontres. Alors bien évidemment, la plupart des gens inscrits sur Tinder sont là pour faire des rencontres sérieuses. Mais je peux vous assurer que la plupart sont là pour juste coucher. Après effectivement, je connais des gens qui ont rencontré l'amour sur Tinder. Mais bon, voilà, c'est quand même assez faible comparé aux personnes qui couchent grâce à Tinder. Donc si vous voulez plus de relations sexuelles, si vous voulez plus de sexuels, plus de plan cul, et bien inscrivez-vous sur Tinder. Ensuite, comme autre site de rencontres fiable et sérieux, nous avons Bumble. Donc ça, Bumble, c'est un concurrent de Tinder qui a été créé par qui ? Par une ex-employée de Tinder. Alors je dis ex-employée, mais je dirais même une ex-fondatrice de Tinder. Donc c'est une femme qui a créé Bumble et qui en fait s'est beaucoup inspirée de Tinder, mais qui a voulu faire un site de rencontres pour les femmes. Voilà, donc elle s'est vraiment inspirée de son expérience sur Tinder et a voulu faire une application pour que les femmes s'y sentent bien. Donc la fondatrice a vraiment pris tous les feedbacks des femmes et a fait une application dédiée pour elles. Et donc contrairement à Tinder, c'est aux femmes de faire le premier pas. Les hommes ne peuvent pas envoyer de premier message sur Bumble. Par contre, le seul petit défaut que je trouverais à Bumble, c'est que c'est assez cher. Pour le pass premium, une semaine, c'est quand même 18 euros et à vie, c'est 189 euros. Donc c'est pas donné, c'est pas donné, c'est pas donné. Donc à vous de voir si vous pouvez vous permettre de vous prendre un compte premium sur Bumble. En tout cas, si vous vous prenez un compte premium, sachez que ça fonctionne extrêmement bien. C'est un petit peu moins plan cul que sur Tinder, mais ça reste quand même assez plan cul. Et si vous voulez vraiment rencontrer l'amour et vous mettre en couple, moi encore une fois, je vous invite à vous inscrire sur Mythique ou disons demain, ou alors même sur Elite Rencontres. Voilà, et ça c'est le prochain site de rencontre fiable où vous pouvez vous inscrire les yeux fermés. Elite Rencontres, donc ça Elite Rencontres, c'est un site de rencontre, on va dire, plus pour les personnes qui ont entre 40-45 et jusqu'à 80-85. Elite Rencontres, c'est un site de rencontre très sérieux qui est fait pour les personnes qui veulent se mettre en couple. Donc voilà, si vous recherchez l'amour et à vous mettre en couple, Elite Rencontres est une bonne alternative au site de rencontre Mythique et disons demain. Donc encore une fois, je vous ai mis le lien d'inscription en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé non pas sur cette page-là, mais vers une page spéciale pour vous inscrire à Elite Rencontres. Et puis derrière, vous passez votre petit test de personnalité. Et ensuite, vous allez être redirigé vers le dashboard Elite Rencontres où vous allez pouvoir commencer à trouver des célibataires qui recherchent une relation sérieuse. Donc Mythique, disons demain, Elite Rencontres, c'est vraiment des sites de rencontres sérieux pour trouver l'amour. Et Tinder et Bumble, ce sont des sites de rencontres pour les personnes qui ont entre 20 et 35 ans et qui recherchent plus particulièrement des relations d'un soir, ou en tout cas des relations sans lendemain. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a Adoptamec. Donc ça, c'est un vieux de la vieille Adoptamec qui a été renommé récemment Adopt. Donc Adoptamec fait beaucoup de pubs dans les métros. Donc métro parisien, métro lyonnais, métro bordeaux, etc. Vous verrez beaucoup d'affiches d'Adoptamec et vous verrez beaucoup moins de pubs à la télé et sur Internet. Donc Adoptamec, ça, c'est un site de rencontre, on va dire, entre sérieux et plan cul. C'est entre les deux. Personnellement, j'ai trouvé mon ex sur Adoptamec. Ça a duré neuf mois. Très belle relation. Donc je ne le regrette absolument pas. Mais voilà, j'ai aussi eu beaucoup de plan cul sur Adoptamec. Donc voilà, sachez-le en tout cas. Sur Adoptamec, vous aurez des personnes qui recherchent des plans cul et des personnes qui recherchent une relation sérieuse. Donc après, à vous de voir dans quel camp vous êtes. Ensuite, après Adopt, on a Appen. Alors Appen, c'est un site un petit peu un copier-coller de Tinder et Bumble. Sauf que Appen, si vous voulez, va se focaliser sur les rencontres de proximité. Dès lors que vous allez croiser quelqu'un, eh bien Appen va vous proposer le profil. Donc là, on n'est même plus dans la rencontre par affinité. On n'est même plus dans la rencontre par le physique. On est dans la rencontre géolocalisée. Donc sur Appen, quel type de rencontre vous allez pouvoir obtenir ? Eh bien, je dirais que ça sera un petit peu comme Tinder et Bumble. Ça sera, on va dire, plus du plan cul qu'une relation sérieuse. Donc voilà, on va dire que Appen se place plutôt dans les sites de rencontres comme Tinder et Bumble. Ensuite, comme application similaire à Appen, on a Once et Fruits. Donc ça, Once et Fruits. Donc vous voyez, Once ici, qui a été racheté d'ailleurs par Udates récemment. Et Fruits, ici même, donc Once et Fruits, je le placerais... Ouais, je dirais que c'est la même chose que Tinder et Bumble. On est plus dans la recherche de plans cul et de relations sans lendemain que dans la recherche de l'amour. Mais encore une fois, vous aurez des personnes qui recherchent l'amour. Si vous êtes un homme, évidemment, les nanas dessus vont dire pour la grande majorité qu'elles recherchent l'âme sœur, qu'elles recherchent l'amour, qu'elles recherchent une relation sérieuse. Mais bon, après, dans les faits, c'est pas spécialement le cas et vous tomberez sur des nanas qui sont là simplement pour des relations sans lendemain. Et pour les hommes, c'est pareil. Il y aura des hommes qui diront qu'ils sont là pour une relation sérieuse alors qu'au final, ils sont là simplement pour un plan cul. Donc voilà, sachez-le, Fruits comme Once, c'est de la même trempe que Tinder, Bumble et Appen. Donc voilà ce que je vais vous dire, mes très chers séducteurs, sur les sites de rencontres fiables et sérieux sur lesquels vous pouvez vous inscrire les yeux fermés. Donc je vous rappelle que vous avez Meeting, Disons Demain et Elite Rencontre pour trouver une relation sérieuse. Vous avez Adopt un mec qui est un site de rencontre sur lequel vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui recherchent à se mettre en couple, mais aussi qui recherchent un plan cul. Et enfin, vous avez toutes les applications plan cul et coup d'un soir que sont Tinder, Bumble, Appen, Once et Frites. Et d'ailleurs, tous ces sites, Tinder, Appen, Bumble, Once et Frites, ce sont des sites de rencontres pour les jeunes. Donc si vous avez entre 20 et 35 ans, vous pouvez vous inscrire sur ces sites de rencontres. Par contre, effectivement, dès que vous allez arriver dans l'âge de la quarantaine, ces sites vont être un peu moins faits pour vous. Et dans ce cas-là, moi, je vous invite à vous inscrire sur Elite Rencontre ou Meeting. Donc voilà, écoutez, j'espère avoir répondu à votre question. Et que vous saurez désormais sur quel site de rencontres fiable et sérieux vous inscrire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !